Seigneur, serait-il possible que ce jour ne soit pas semblable à hier, pas totalement identique à tous les autres jours ? Qu'il nous soit donné d'accrocher un peu plus notre désir de vivre ton évangile, de coïncider un peu mieux avec ton appel à nous lever et à marcher, à écouter et à garder la parole ? Christ Seigneur, accompagne-nous de ton esprit. Amen. La grâce et la paix nous sont donnés en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons. Oui, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous, vous qui avez pris le temps de la pause, de la halte, au milieu de cette journée, pour nous mettre à l'écoute du Seigneur, de ceux qui sournt au plus profond de nous-mêmes. Alors oui, qu'il est bon de pouvoir ainsi se retrouver tranquillement. Nous sommes toujours dans la lecture cursive de l'Évangile de l'Esprit selon saint Matthieu et il se trouve qu'aujourd'hui, la péricope, le petit passage qui retient notre attention, c'est le texte d'une autre Père. Or, vous le savez, nous sommes précisément pour le dimanche matin sur une série sur le Notre Père, et pas plus tard que dimanche, mais rien, j'ai donc prêché sur le Notre Père, sur les premiers mots de ce Notre Père. Aujourd'hui, je vous propose non pas une explication du Notre Père, mais plutôt une méditation, une prière sur le Notre Père. Mais d'abord, je vous invite à la prière. Seigneur, les anciens, dont on visualisait dans le ciel notre Père qui est aux cieux, façons à eux d'exprimer ta présence autour d'eux et en nous. Et moi, quand je regarde le ciel, la nuit et son manteau étoilé, le jour bleu azuré ou moutonné de nuages gorgés d'eau, je me demande, es-tu vraiment là-haut, à quelque part dans l'infini de l'espace ? Es-tu dans cette immensité dont mes yeux ne perçoivent qu'une infime part ? Je ne te vois pas, mon Dieu, ni dans le ciel, ni dans l'infiniment grand, ni dans l'infiniment petit. Alors, où es-tu ? Et si ce changeait le regard ? Et si je mettais le filtre de la foi comme l'astronome, non celui de l'infrarouge. Alors oui, ma perception change. Le ciel n'est plus l'infini de l'espace, mais l'horizon vers lequel tu conduisais pas. Il n'est plus l'immensité inaccessible, mais l'expression de ta présence tout autour de moi. Amen. Et je vous invite à prendre le psaume 67 que vous trouvez donc au numéro 35 et que nous allons chanter ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Mais plus que cela encore, que ton nom nous habite, qu'il nous remplisse et que nous puissions ainsi t'honorer là où nous allons, dans ce que nous vivons au quotidien. Que ton règne vienne, ta mort sur la croix en ton fils a radicalement changé notre monde, nous le voyons, ton règne est déjà à l'œuvre et pourtant nous mesurons bien combien notre vie et notre monde demeurent partagés, tiraillés. Alors puisse ton règne se rapprocher encore, en commençant par transformer et adoucir notre propre cœur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ton fils lui-même a dû livrer de rude combat pour ne pas se laisser entraîner loin de sa vocation. Alors aide-nous à demeurer attentif à ta volonté, puisse ton esprit toujours nous guider dans nos choix, car tu es celui qui sait le mieux ce qui est bon pour nous. Donne-nous aujourd'hui notre pas de ce jour. Oui donne-nous de réaliser la grâce qui nous est donnée d'être vivant chaque matin. Telle la mâle donnée au peuple désert, tu nous donnes chaque jour d'être vivant. Rien n'est dû, tout est grâce. Et je sais qu'humblement, je peux accepter d'être devant toi, mendiant de cette grâce, que tu me renouvelles jour après jour. Pardonne-nous nos offenses. Mais il n'y a pas seulement ce que tu nous donnes et qui nous nourrit, il y a aussi ce qui nous ronge de l'intérieur, ces fragilités, ces inconstances, ces chutes. Il n'y a pas de vie sans pain, il n'y a pas de vie sans pardon. Tu es celui qui sans cesse peut nous guérir et nous relever. Sans masque, tel que nous sommes, nous nous plaçons devant toi. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors oui, que ton pardon si généreusement préfère puisse circuler à travers nous. Qu'il nous traverse librement et nous donne d'être ainsi en communion avec ceux qui nous ont fait du temps. Ta bonne nouvelle, ne nous demande-t-elle pas dans la folie de la croix d'aimer aussi nos ennemis ? Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mes seigneurs, nous nous connaissons. Nous savons combien nous ne cessons de nous tromper, de choisir la facilité plutôt que ta volonté. Le monde dans lequel tu nous envoies est difficile, sans cesse qu'il risque de nous piéger, de nous enfermer profitant de nos faiblesses. Alors nous te le demandons par avance. Soutiens-nous. Oui, nous avons besoin de ton secours, de ta bénédiction. Délivre-nous du mal. Je ne sais si le malin avec un grand M existe. Il n'y a pas de place pour un autre Dieu que toi. Mais nier son existence, c'est comme faire injure à tous ceux et celles qui souffrent, quand sa présence dans notre monde est bien réel. Tapis à notre porte, il veut prendre possession de notre vie, en devenir le maître. Seuls, nous ne pouvons y résister. Nous avons besoin de nous placer sous ta garde, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Aujourd'hui, je m'associe à la prière de tous les temps et de tous les chrétiens pour confesser que nous sommes placés sous ta providence, ô notre Dieu. Car rien ne peut t'échapper. Ce monde, tu l'as créé, il t'appartient. Tu le regardes et le gardes avec puissance et amour. Il sert vers la vie, toujours, que tu veux le conduire, au siècle des siècles. Amen. Oui, oui, Amen. Cela dure toujours. Nous pouvons aujourd'hui vivre le présent avec la confiance d'être aimés et accompagnés, être reconnaissants pour hier et le pain reçu et appréhender avec la confiance et appréhender demain, avec la confiance que tu seras avec nous, comme tu l'as été hier et les aujourd'hui. Oui, Amen. Cela est vrai. Cela est solide. Je peux y faire reposer ma vie, car tout est bien entre tes mains. Amen. Malheureusement. Merci. 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 Qu'on nous pardonne aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient, le règne, la puissance, et la gloire, aux siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique 409 qui est sur la première page du feu. Amen. 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 L'important, ce n'est pas de briller en plein jour, le jour est fait pour cela. Mais d'éclairer la nuit, à la force du cœur, voilà le fier combat. Les plus belles clartés sont toujours celles qui savent à jamais se répandre. Alors allons, frères et sœurs, allons dans la vie avec la lumière et la force que Dieu nous donne. Oui, avec cette vie et cette lumière qui peut sans cesse jaillir à travers nous. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous conduisent et nous gardent à jamais. Allons dans sa paix, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...